Bonjour, bonjour ! Le live commence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Aujourd'hui, je vous parle du français familier. Je réponds à vos questions. Est-ce que quelqu'un est là ? Quelqu'un m'entend ? Dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je vois qu'il y a une personne qui se connecte. Alors, si vous êtes connecté, vous me voyez, vous m'entendez, est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, un petit commentaire pour me dire bonjour, me dire que ça fonctionne. Dites-moi aussi où est-ce que vous êtes ? Quelle heure il est chez vous ? Chez moi, il est 16 heures, 4 heures de l'après-midi. Bonjour Sinem ! Ça me fait super plaisir. Sinem, première, fidèle au poste. Génial ! Les autres, alors dites-moi, vous êtes là, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés. Dites-moi si vous aussi, vous m'entendez bien. Est-ce que le son est bon ? C'est le plus important. Est-ce que vous me voyez bien aussi ? Mais surtout le son. Est-ce que le son est bon ? Donc, j'ai gardé mon micro casque pour être sûr que vous m'entendiez bien. Alors, j'attends encore vos petits bonjours, vos pouces en haut pour me montrer que ça fonctionne bien avant que je commence. Je vois qu'il y a 6 personnes. Ah, Ronald, bienvenue ! Super ! Je vois que les gens arrivent petit à petit. Je crois que je suis un petit peu en retard en fait. En langage familier, je dirais, je suis à la bourre. J'ai eu du mal à être à l'heure. Donc, Gaël, ok. Super ! Ça marche ! Merci Gaël d'avoir vérifié. Les autres, je vois que petit à petit, les gens arrivent. J'y arrive. Très bien. Ok, ça monte petit à petit. Je vais attendre quelques minutes. Bonjour ! Oh, bonjour ! Alors, Dazuti, super ! Francese para todos. Bonjour ! Génial ! Navondon, ok ! Kadiso, bonjour ! Fatima, excellent ! Ouah, vous êtes nombreux ! Super ! Dites-moi d'où est-ce que vous m'écoutez en fait ? Je suis une grande curieuse. Vous savez que moi, je suis à Islamabad au Pakistan. Il est 16h chez moi. Dites-moi, il est quelle heure chez vous ? Vous êtes où ? Bonjour Fatima ! Bonjour Farog ! Génial ! Irina, bonjour ! Tout le monde m'entend bien ? Dites-moi juste, être sûr que vous n'avez pas des coupures ou que le son n'est pas trop mauvais. Je pense que mon Internet est bon. Je vérifie. Ça a l'air d'aller. Merci Navondon. Moi aussi, je suis très heureuse d'être ici avec vous. Soudan, waouh ! Très loin, très très loin de moi. 7h du matin, Francese para todos. Vous êtes où ? Où est-ce qu'il est 7h du matin ? C'est côté Amérique ça, hein ? Vous êtes en Amérique latine. Malgorzata, bonjour ! Bonjour à l'Italie aussi. Lucinda, bonjour à l'Algérie. Génial ! Midi chez vous. Ok ! Super ! Le son est excellent, merci. En Angleterre, il est midi 5. Oui, d'accord. 14h05. Génial ! Donc, pour certains, vous êtes à la pause déjeuner. En fait, avec mon décalage horaire du Pakistan, j'ai essayé de trouver une heure où je n'avais pas de cours et où éventuellement vous seriez en pause pour ceux qui travaillent. Amira, bonjour de Nantes. Super ! Kadiso à Paris. Bienvenue tout le monde. Ouah ! Vous êtes déjà nombreux ! Mon Dieu, mon Dieu ! Je vais être impressionnée. J'attends encore quelques minutes parce que je vois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui arrivent. Donc, on va s'accorder encore 2-3 minutes avant que je commence vraiment le sujet. Au Liban. Bonjour au Liban. Layal. Ah, je fais le tour du monde avec vous. C'est génial. Irina, 14h05. Mayotte. Ah, bonjour Mayotte. Génial. Mayotte, département français. Ok. Alors là, je vois que c'est vraiment… Donc, oui, on va attendre encore 2-3 minutes. Bonjour, Bilal. Vous voyez que j'ai gardé mes lunettes pour lire parce que pour être sûre de bien lire vos questions et puis aussi toutes mes notes. Donc, en fait, vous avez déjà commencé à m'envoyer beaucoup de questions par mail et par Facebook. Figurez-vous que j'ai 4 pages de questions. J'avais défini qu'on serait là pour 45 minutes. Alors, je vais essayer de répondre au maximum de vos questions. Et puis, si je n'arrive pas à répondre à tout, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. J'essaierai de vous répondre par message sur Facebook ou par message par e-mail pour ceux qui n'auront pas eu la réponse. D'accord ? Donc, je vais faire mon maximum aujourd'hui. Je ne veux pas non plus que ça dure des heures. Donc, je ferai de mon mieux. Bonjour, si… Excusez-moi aussi si je ne prononce mal vos prénoms ou vos noms. On dit, si j'écorche vos prénoms, parce que vous avez des prénoms du monde entier que je ne suis pas habituée à prononcer. Je les lis, mais je ne les prononce pas. Rachida, bonjour. Donc, je vais essayer de faire mon mieux pour bien prononcer vos prénoms. Vous ne m'en voulez pas. De la même façon, je ne vous en veux pas quand vous prononcez mal le mien ou que vous l'écrivez mal. On n'est pas forcément habitué à tous les prénoms. Lucinda. Ok, donc là, vous me posez des questions au fur et à mesure. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par répondre aux questions que vous m'avez posées d'avance. Il y en a quand même, je n'ai pas compté, mais un certain nombre. Je vais commencer par celle-ci. Et puis ensuite, je vais essayer de répondre à d'autres questions. Donc là, je note ce que vous me dites en plus. Et je vais essayer de répondre. Sinem, vous me manquez. Vous aussi, vous me manquez Sinem. J'espère que vous allez bien. Mafalda, bonjour du Mexique. Ah, génial. Bonjour le Mexique. Fabuleux pays, le Mexique. Moustapha d'Egypte, 13h10. Très bien. Bienvenue, Moustapha. Maria, Lamia, bonjour. Il y a des noms que je reconnais. Vous êtes des fidèles de la page depuis longtemps. Ça me fait plaisir. C'est dommage que je ne vous vois pas. Peut-être qu'un jour, il faudra qu'on invente un système où on puisse se voir quand même. Adoul Kader, bonjour. Bienvenue. Alors, certains d'entre vous aussi ont des pseudonymes. Alors, ce qui ne me facilite pas les choses pour vous appeler. Donc, je fais de mon mieux. Je vous dirai le nom qui est inscrit sur Facebook. Vous êtes déjà plus d'une quarantaine, dis donc, déjà. Mais je vais être trop impressionnée pour parler. Ok. Quelle heure est-il ? Dites-moi, est-ce qu'on commence ? Moi, j'ai 16h10 chez moi. Donc, on a déjà pris 10 minutes. Alors, je vous propose qu'on commence. Donc, ce que je vais faire. Donc, comme je vous ai dit, je vais commencer par vos questions que vous m'avez posées en avance. Donc, je réponds à toutes les questions sur le français familier. D'accord ? Donc, il y a eu d'autres questions, mais ce sera l'occasion d'un autre moment. Là, je vais vraiment me concentrer sur le français familier. Je vais essayer en même temps que je regarde vos questions, de regarder vos commentaires qui sont à droite de mon écran pour essayer de voir s'il y a des choses nouvelles. S'il y a un problème, vous pouvez me le signaler aussi. Ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, je ferai de temps en temps des pauses. D'accord ? Donc, je commence avec les questions. Donc, il y a une question d'Alpha Gislan. Gislan, j'espère que je prononce bien. Qui me dit, est-ce qu'on est obligé de parler le langage familier ? Et une autre question d'Amina Nour qui me dit, est-ce que c'est primordial d'apprendre beaucoup de français familier pour progresser rapidement ? C'est une bonne question. C'est la question de pourquoi on parle autant du français familier ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Alors, j'ai envie de dire que c'est important. Est-ce que vous êtes obligé ? Je ne dirais pas vraiment que c'est une obligation. En tout cas, ce n'est pas une obligation si vous êtes débutant. D'accord ? Mais par contre, quand vous avez atteint un niveau intermédiaire en français, vous allez progressivement vous rendre compte qu'il y a des choses que vous entendez que vous ne comprenez pas bien parce que c'est du français familier. Et vous allez probablement vous rendre compte qu'il vous manque quelque chose pour être à l'aise. Donc, ça vaut la peine. Et puis aussi, il y a une chose importante, c'était Gislam disait qu'on est obligé de parler le langage familier. C'est intéressant comme question parce que pour moi, il y a une différence entre comprendre le français familier et le parler. Parfois, il est utile de connaître du français familier dans le sens de le comprendre quand vous écoutez les gens parler, quand vous êtes devant un film ou une série. Mais je ne vous conseille pas forcément de le parler, de le dire. En tout cas, il faudrait être prudent parce qu'il y a des mots qui sont plus ou moins vulgaires, plus ou moins adaptés. Et donc, ça demande une certaine prudence. Je vais vous expliquer un peu plus après qu'est-ce qu'il est important de savoir par rapport à ça. Mais disons que dans un premier temps, à mon avis, le plus important est de comprendre des mots familiers. D'accord ? Vous les comprenez, vous identifiez, vous connaissez le sens. Mais vous n'allez pas forcément les utiliser tout de suite, tout de suite. Ou en tout cas, vous allez être prudent avant de les utiliser. Je vais vous expliquer comment. D'accord ? Donc, je dirais que c'est quand même important que progressivement, dans votre apprentissage de la langue, il faut petit à petit quand même connaître du français familier. Mais avec une certaine prudence. J'ai Georges Ebrahim qui m'a posé comme question. Ce n'est pas vraiment une question qui me dit « Je veux connaître tous les mots français familiers parce qu'en voyant un film français, je ne comprends pas tout le dialogue. » Effectivement, c'est une des premières choses probablement que vous avez remarqué. Vous entendez une série télévisée, un film, des dialogues. Et vraiment, il y a des mots que vous n'avez jamais vus. Vous ne comprenez pas du tout le sens de ces mots. Des fois, vous ne les identifiez pas. Ou parfois, vous arrivez à entendre vraiment bien les mots. Mais le sens vous échappe. Aussi, quand vous écoutez peut-être des humoristes. Il y a des humoristes qui sont relativement connus. Peut-être que vous les regardez sur YouTube et vous n'arrivez pas à les comprendre. Si vous regardez des émissions de télé populaire, je pense à des jeux télévisés, des émissions de télé-réalité. C'est des exemples typiques. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Aussi, quand les francophones natifs parlent entre eux. Donc, dans toutes ces situations, les films, les séries, les émissions populaires, les francophones entre eux. C'est souvent à cause du français familier que vous ne comprenez pas bien. Ils parlent beaucoup en français familier. Et c'est ce qui vous pose problème en fait. Et c'est pour ça, je pense que c'est important. Parce que j'imagine que si vous parlez le français, vous l'apprenez. C'est pour pouvoir être en contact avec cette langue, pouvoir la lire, pouvoir l'écouter, parler avec des gens. Et donc, le français familier est important. Vraiment important. Donc, passons à un petit peu l'explication. C'est quoi ce français familier ? Odia, en fait, par e-mail, m'avait posé une question qui me dit « C'est quoi le français familier ? » Ça peut paraître simple comme question. Mais en fait, c'est vraiment la question importante. C'est quoi ? Définir le français familier, ce n'est pas si simple en fait. On pourrait passer probablement une heure ou deux à vraiment essayer de le définir. Donc, je vais essayer de faire simple. On va dire que… Excusez-moi, il y a aussi… Je pense à une autre question là de Senabu par mail aussi qui me demande « Quand est-ce qu'on doit… quand et où on doit parler le français familier ? » Et il y a combien de français ? Donc, dans le sens, je pense, « Combien de langues françaises ? » Donc, avant tout, avant de définir le français familier, je vous rappelle qu'il y a ce qu'on appelle trois niveaux de langue où on dit aussi trois registres de langue. Donc, le français familier, le français courant qui est aussi appelé le français standard et vous avez le français soutenu. D'accord ? Donc, trois. Familiers, courants, soutenus. Ces trois niveaux de langue ou ces trois registres de langue, ces trois manières différentes de parler la langue française. D'accord ? Donc, tout ça, c'est la langue française qui est assez riche. Et donc, on a ces trois registres à l'intérieur de la langue française. Les trois sont importants. Les trois sont utilisés tout le temps. J'utilise tous les jours les trois niveaux de langue comme la plupart des francophones natifs, je pense. Et la question de… Il y avait une question aussi très importante qui était de Gislane, encore une fois, qui dit « Je suis une personne qui veut apprendre le français. Est-ce que je suis censée connaître les trois niveaux de langue ? Et si oui, par quel niveau je dois commencer ? » Alors, ça, c'est une excellente question. Je pense effectivement que vous devez connaître les trois niveaux de langue. En tout cas, la priorité est de savoir que ces trois niveaux de langue existent. Savoir à quoi ils correspondent. Alors, à quoi ils correspondent, je vais vous le dire rapidement aujourd'hui, mais j'ai publié un guide gratuit qui s'appelle « Voyage dans les trois niveaux de langue ». Je vais vous remettre le lien après le direct. Il y a les bases. C'est les bases théoriques. C'est vraiment ça que vous devez comprendre, connaître en priorité. D'accord ? Alors, la théorie, c'est quoi les différences entre ces trois niveaux de langue. Je vais vous les expliquer un petit peu après. Mais en tout cas, vous devez savoir qu'on utilise le registre courant en priorité. Le registre courant, c'est celui que vous apprenez à l'école quand vous êtes natif. C'est ce que vous apprenez dans une classe de langue, une école de langue. Si vous êtes étranger, que vous apprenez le français en deuxième ou troisième langue. Donc, c'est le français le plus utilisé. C'est celui que vous apprenez en priorité et c'est absolument normal. D'accord ? Donc, pendant assez longtemps dans votre apprentissage du français, premier mois du français, vous allez apprendre uniquement du français courant. D'accord ? Donc, c'est celui qu'il faut vraiment connaître en priorité. Et petit à petit, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'amélioration de votre niveau, vous allez entendre du français familier, commencer à le maîtriser, mais vous allez aussi comprendre du français plus soutenu, ce qu'on appelle du français soutenu. Mais c'est petit à petit, en fait. Donc, votre niveau de langue, ça va être du français courant qui va s'enrichir, s'élargir progressivement avec du français familier et du français soutenu. D'accord ? Quand vous êtes étranger et que vous apprenez le français, ça vous prend du temps pour maîtriser le français soutenu et le français familier. Et donc, il ne faut pas vous décourager. C'est absolument normal que ce soit un peu plus difficile pour vous que pour des natifs. J'en reparlerai peut-être après. Mais c'est progressif. Vraiment, ayez en tête que c'est progressif et que c'est tout à fait normal si vous avez par exemple un niveau B1 en français et que vous n'êtes pas à l'aise avec le français familier. C'est normal. Progressivement, vous allez vous améliorer. J'ai des étudiants qui ont un niveau B2 ou C1 et qui sont toujours en train d'apprendre du français familier. Donc, c'est vraiment progressif. J'ai une personne qui m'a écrit en écriture cyrillique. Donc, je suis désolée, je ne peux pas lire votre prénom qui me dit « Quelle est la différence entre le français familier et le français courant ? » Alors, c'est là que je vais un petit peu vous expliquer. Donc, les trois niveaux de langue sont utilisés. Mais comment on va faire pour choisir quel niveau de langue on doit utiliser ? C'est le contexte qui va nous aider. Le contexte, dans quel contexte, dans quelle situation on est en train de parler avec qui et de quoi. Donc, en fait, il y a le contexte de la vie courante. On va dire que c'est du français courant. C'est-à-dire, quand vous parlez avec des gens dans la rue, quand vous parlez avec des commerçants, quand vous parlez avec des professeurs, vous êtes dans du français courant. Le français familier, c'est du français que vous allez utiliser avec vos amis, vos amis, presque uniquement vos amis d'ailleurs, et votre famille. Pas tous, pas tous les mots du français familier, pas toutes les formes, mais disons qu'aussi avec la famille, plus ou moins. Mais c'est vraiment, par définition, le français des amis. Donc, associer français familier avec les amis. Le français soutenu, c'est un français que l'on utilise dans des contextes qu'on appelle formels, des contextes sérieux. Vous écrivez une lettre administrative, une administration donc, aux impôts, à votre propriétaire d'appartement, une démarche comme ça, pour un visa, pour demander à rejoindre une université, pour faire une demande de stage, pour un entretien d'embauche, pour, voilà, tout ce qui est écrit et administratif, disons sérieux, c'est du français soutenu. Et oralement, c'est moins fréquent d'utiliser du français soutenu. On va dire que c'est avec, par exemple, un entretien d'embauche. D'accord ? Vous cherchez un nouveau travail, vous avez eu une convocation pour un entretien, vous allez vous adresser à des personnes qui vont vous recruter, français soutenu. Donc, vous allez sortir de votre bouche le meilleur français dans ces cas-là. Et en fait, à quoi on reconnaît aussi le français soutenu par rapport au français familier, qui sont vraiment très différents. Le français familier, c'est souvent, on l'associe avec tu, on tutoie, on tutoie ses amis et on dit tu avec du français familier. Avec du français soutenu, on va dire vous, on va dire monsieur, madame. D'accord ? Donc, c'est formel. Le français soutenu, il est formel. Le français familier, il est informel. D'accord ? Dites-moi peut-être déjà dans les commentaires, est-ce que ça va pour vous ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que je ne parle pas trop vite ? J'ai l'impression de parler trop vite. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires ? J'attends deux minutes pour voir si vous avez des questions. Je bois un petit peu d'eau. Est-ce que ça va ? Je ne vois pas de questions. Tout va bien ? Je continue ? Bon ? Non ? Aucune question ? Pas de problème ? D'accord. Dites-moi juste si ça va. Mettez un petit pouce en haut. Ou alors un petit commentaire pour être sûr que vous m'entendez toujours. Parce que là, je n'ai plus de réaction maintenant. Dites-moi. Ah, ok. Vous m'entendez ? Je vois des petits pouces en haut. D'accord. Alors, je continue. Je continue. Je continue avec une nouvelle question intéressante de Messaoud Massoud qui me demande « Comment peut-on délimiter les frontières entre la langue familière et la langue soutenue ? » C'est une excellente question. En fait, souvent, quand je vous explique, je visualise « familier » ici, « courant au milieu » et « soutenu » à ma droite. D'accord ? Bonjour Alexandre. Ça fait longtemps. Donc, j'illustre par trois. C'est comme s'il y avait trois. Moi, je vois comme trois cercles. Vous voyez ? Trois disques, trois cercles. Il y aurait le familier au milieu courant et à droite soutenu. D'accord ? Ces trois cercles, donc ces trois niveaux de langue. Ces trois niveaux de langue, en fait, ils ne sont pas vraiment séparés. C'est comme s'il y avait, vous voyez, une petite sup... Je ne sais pas, c'est un peu difficile avec la caméra. En fait, ils se touchent, ces trois niveaux de langue. Ça veut dire, en fait, qu'il y a des points communs. Alors, il y a une zone commune entre le français familier et le français courant. Et il y a une zone commune entre le français courant et le français soutenu. D'accord ? Ce n'est pas complètement nette, la différence. C'est-à-dire que vous n'avez pas une liste de choses qui sont familières, courantes, soutenues et une frontière qui est infranchissable. Non, ce n'est pas comme ça. D'accord ? Il y a une zone où souvent je dis, ça, c'est plus soutenu. C'est plus familier. D'accord ? C'est plus courant. Mais ce n'est pas complètement séparé. D'accord ? Je dis bonjour aux nouveaux arrivants. Moustapha, Gianfranca, Samy, Laité. Bonjour, bonjour. Je note la question de Samy, je vous réponds après. Donc, il n'y a pas une frontière comme je vous disais. Et après, c'est quoi qui différencie en fait ces trois registres ? Vous allez me dire. Je n'ai pas encore bien expliqué. En fait, la différence, souvent on pense au vocabulaire. Souvent, vous me posez des questions de vocabulaire familier. Et donc, c'est la première chose qu'on a dans la tête quand on parle de niveau de langue. Mais oui, c'est vrai, bien sûr, le vocabulaire est différent. Les mots sont différents. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la reconstruction de la phrase. D'accord ? Comment la phrase est construite et comment est la grammaire. Est-ce que la grammaire, quel type de grammaire et comment elle est bien ou plus ou moins bien respectée et comment les phrases s'organisent en fait ? Donc, ce n'est pas seulement le vocabulaire. Il y a la grammaire, la construction de la phrase. Ça, c'est important. Et il y a aussi la prononciation. On n'y pense pas toujours. Mais en fait, la prononciation n'est pas la même selon les niveaux de langue. Donc, en fait, vous avez trois indices qui vous disent dans quel niveau de langue on se trouve. D'accord ? Vocabulaire, grammaire, construction de la phrase et prononciation. D'accord ? Ces trois choses-là. Et donc, il y a des différences entre les trois niveaux. D'accord ? Donc, ça, c'est expliqué dans le guide gratuit qui s'appelle Voyage dans les trois niveaux de langue. Vous allez trouver le lien, vous le trouvez sur mon site, vous le trouvez aussi dans la page Facebook. Cliquez, en échange de votre adresse e-mail, vous recevez le guide. N'hésitez pas, c'est vraiment la base. Il faut absolument maîtriser ce qu'il y a dans ce guide gratuit en fait. Je dis bonjour à l'Aïté du Brésil, à Mohamed, Baya, Marta de Pologne, Massiwa. Le mot galérer, ok, ah oui, d'accord. J'en parlerai un petit peu après des différents sens selon les régions, effectivement. Fatima, Laïal, oui, Laïal qui dit le niveau de langue familier pour parler sans contrainte avec ses amis. Oui, tout à fait. Avec des amis proches, des gens que vous connaissez bien, c'est du français familier. Mais comme je disais tout à l'heure, quand c'est du français familier, ça ne veut pas dire que tous les mots que vous utilisez sont des mots familiers. D'accord ? Quand vous êtes dans un registre de langue, par exemple, la langue familière, vous allez bien sûr utiliser des mots courants. Par exemple, le mot voiture. Le mot voiture, vous pouvez l'utiliser évidemment avec vos amis. Parfois, vous allez aussi utiliser le mot bagnole qui est familier. Mais ça ne veut pas dire que systématiquement, dès que vous êtes avec vos amis, vous allez dire bagnole. D'accord ? Vous êtes aussi dans du vocabulaire courant quand même. Bonjour Véronika. Je continue avec les questions suivantes. Sinem qui me demande est-ce qu'on peut dire que le verlan, c'est du langage familier ? Mohamed aussi qui me pose la question quelle est la différence entre la langue familière et le verlan ? Verlan qui s'écrit V-E-R-L-A-N pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer. Gabriel Harfi qui me demande peut-on dire que la langue familière et la langue vulgaire sont les mêmes ? Et Dieudonné qui me demande comment éviter de confondre le registre familier et le vulgaire et même l'argot. Alors, ce qui est important de comprendre, excusez-moi est-ce que je lis les questions en même temps ? Bonjour Alejandro, bonjour Youssef, Irénée, je vais répondre à votre question ou Irène. Ok. En fait, le verlan, l'argot, le langage vulgaire, tout ça, on peut le mettre dans un grand sac qui est le français familier. Le français familier, ce n'est pas une seule chose facile à décrire. C'est un ensemble de façons de parler qui peuvent être quand même assez différentes les unes des autres. D'accord ? Donc, ce que l'on appelle le verlan, c'est quelque chose qui était très à la mode quand moi j'étais jeune qu'il est de moins en moins, qu'il est très peu aujourd'hui en fait, c'était une façon d'inverser l'ordre des syllabes. D'accord ? Par exemple, quand on dit c'est louche, c'est bizarre, c'est louche et on disait c'est chelou. C'est chelou. Donc, on inverse l'ordre. Ça, c'est quelque chose que l'on dit aujourd'hui. Ça fait partie des mots en verlan que l'on utilise encore aujourd'hui. C'est chelou. Donc, par exemple, je vais dire ça. Moi, personnellement, je ne le dis pas. Je trouve que c'est un langage de jeune. Je suis trop vieille pour ça. Mais par exemple, les jeunes disent ah mais c'est chelou, c'est quoi ce type ? Ça veut dire mais c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce type ? Qu'est-ce que c'est que cette personne ? Qu'est-ce que c'est que cette situation ? Je trouve que c'est suspect. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le verlan, l'inversion. C'est la même chose qu'on a utilisé pour une meuf. Une meuf en langage familier, ça veut dire une femme. Femme, meuf. On a inversé comme ça. Là, c'est aussi du langage familier qui est encore utilisé. D'accord ? Juste, je regarde s'il y a encore des questions. Ok. D'accord. J'essaie de suivre en même temps. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je ne suis pas sûre que je vais arriver à répondre en direct absolument à tout. Je continue par rapport à l'argot. L'argot, c'est une partie très spécifique du français familier. Disons que c'est du français familier parlé par une partie spécifique de la population. Par exemple, l'argot des jeunes. Les jeunes adolescents, aujourd'hui en France, ils ont une manière de parler le français que personnellement, je ne comprends pas. Ils ont créé des mots, ils ont créé des expressions qui leur sont propres. D'accord ? Que leurs parents, souvent, ne comprennent pas bien et encore moins les autres personnes. Par exemple, moi qui n'ai pas d'enfant adolescent, je ne le comprends pas. Donc ça, c'est l'argot des jeunes. Il y a l'argot de certaines banlieues, par exemple. Ils ont aussi des expressions des jeunes de banlieue que des jeunes des quartiers, on va dire, favorisés du centre-ville ne vont pas comprendre. Il y a l'argot des geeks, les passionnés d'informatique. Ils ont un langage que tout le monde ne comprend pas. D'accord ? Donc ça, c'est un langage un peu, on va dire, spécialisé à une petite partie de la population. D'accord ? Ça, c'est l'argot. En fait, on ne devrait pas dire l'argot, on devrait dire les argots parce qu'il y en a plusieurs différents. Il y a aussi l'argot, un vieil argot dans des vieilles chansons populaires françaises où on peut entendre des mots familiers, vulgaires que l'on n'utilise plus du tout. D'accord ? Donc c'est vraiment différents types de français familier. Merci Rachida pour le compliment. Et sinon aussi, il y a le vulgaire. Alors, effectivement, et ça c'est une difficulté, moi j'ai choisi pour simplifier les choses de vous parler de trois niveaux de langue, soutenu, courant et familier. Vous pouvez dans certains guides, dans certaines publications, certains vont vous dire qu'en fait, il y a aussi du français populaire et il y a du français vulgaire. Certains ont choisi de faire la différence. Ce n'est pas bête de faire la différence parce qu'il y a une différence, mais moi j'ai choisi en fait de vous l'expliquer comme le français familier est un grand sac. C'est une manière de parler qui doit être prudente, utilisée avec ses amis et à l'intérieur de ça, il y a des mots qui sont effectivement vulgaires. Ce qui est compliqué, c'est que la notion de vulgarité est différente selon les personnes. Par exemple, moi, dans mes vidéos sur le français familier, je vous explique des mots, des expressions qui sont pour moi absolument pas vulgaires, qui sont des mots et des expressions que j'utilise tout le temps, que mes amis utilisent, mon mari utilise, qui ne sont pas spécifiques à des jeunes parce que moi, je ne suis pas jeune. Et c'est des mots aussi qui ont résisté à l'évolution du temps. D'accord ? Parce qu'en fait, ça évolue beaucoup. Donc, il y a des mots qui étaient très connus quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente et aujourd'hui, on ne le dit plus. Donc, ces mots-là, je ne vous les explique pas. J'essaye de vous expliquer des mots que les adultes d'aujourd'hui utilisent depuis assez longtemps et que probablement ces mots-là vont encore exister assez longtemps. D'accord ? Mais par rapport à l'histoire du vulgaire, certaines personnes m'ont dit « Ah, moi, je n'aime pas cette expression que vous dites ou je n'aime pas ce mot, je trouve que c'est vulgaire. » Je pense que, oui, probablement que pour certaines personnes, ça peut être choquant que j'enseigne du français familier. Moi, je trouve que c'est nécessaire. Mais surtout, ça dépend du milieu social et de l'âge des personnes. Moi, je suis issue d'un milieu social populaire. D'accord ? Donc, mes parents étaient ouvriers. Donc, je n'ai pas appris la langue soutenue quand j'étais petite. J'ai appris du français populaire. Et ensuite, j'étais à l'école, j'ai appris du français courant, j'ai fait des études supérieures et j'ai eu des professions qui m'ont demandé de maîtriser le français soutenu. D'accord ? Donc, en fait, pour moi, le français populaire, le français familier, n'est pas vulgaire, mais ça veut dire aussi que je ne parle pas, ce que je dis pour moi n'est jamais une insulte, ce n'est jamais quelque chose de choquant. Mais, une personne, peut-être d'un milieu social plus favorisé, va trouver que c'est vulgaire. Ou peut-être que quelqu'un, parce qu'elle est plus âgée que moi, typiquement, je pense qu'une femme de 70 ans qui m'écouterait parler, elle dirait, « Oh, c'est un peu trop familier pour moi » parce qu'elle ne s'exprime pas de la même façon. Donc, il y a quand même une différence de génération. D'accord ? Une différence de génération, la génération de mes beaux-parents qui ont 90 ans. Excusez-moi, ça sonne à la porte, j'espère que personne ne va insister. La génération, donc, des gens de 90 ans, par exemple, et d'un milieu social favorisé ne vont vraiment pas parler de la même façon que moi. Je pense que c'est la même chose dans votre langue, probablement, qu'il y ait des différences. D'accord ? Donc, voilà. Donc, pour moi, le vulgaire, c'est relatif. Ensuite, Mina me pose la question, « Est-ce que l'utilisation de la langue familière est plus facile que les autres registres ? » Alors, non. Non, non. Le français familier, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je dirais même que c'est très difficile parce qu'il y a des différences selon les lieux, selon les pays, selon les régions. Par exemple, tout à l'heure, c'était, je ne me rappelle plus comment vous vous appelez, excusez-moi, de Mayotte, qui disait que chez elle, galérer, ça voulait dire s'ennuyer. Alors qu'en fait, pour moi et pour ma culture française de métropole, galérer, c'est avoir des problèmes. Et c'est vrai que la langue française est riche parce qu'elle a beaucoup de territoires différents. Et donc, ça veut dire que les départements d'outre-mer, comme Mayotte, par exemple, auront des expressions particulières. Mais aussi, dans la France métropolitaine, il y a des régions. J'ai une étudiante du nord de la France, elle me parle parfois de mots que je ne connais pas. Et puis ensuite, il y a les autres pays francophones. L'Afrique est très, très riche en expressions idiomatiques, en proverbes, etc. Donc, il y a aussi des expressions familières que moi-même, je ne maîtrise pas bien. Il y a tous les pays francophones, européens, Suisse, Belgique, etc., qui ont aussi leurs propres expressions. Il y a le Québec, qui a vraiment, vraiment des expressions à un vocabulaire vraiment différent de la France, que personnellement aussi, je ne comprends pas bien. Donc ça, ça pose vraiment une difficulté. C'est souvent, je vous dis que j'enseigne le français que je connais, c'est-à-dire de France et de Suisse, comme je suis franco-suisse. Le français familier que je maîtrise, c'est le français de ces deux pays, en fait, et encore pas de toute la France. D'accord ? Je n'ai jamais vécu à Mayotte, je ne connais pas le vocabulaire familier de Mayotte. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est difficile. Et il y a aussi ce que je vous disais tout à l'heure, il y a l'évolution avec le temps. D'accord ? Moi, il y a des mots que j'ai appris quand j'étais jeune, donc je les connais, mais les mots, les tout nouveaux mots, comme je vous disais, des jeunes d'aujourd'hui en France, je ne les connais pas. Ou alors, j'essaye de les apprendre, mais ça change beaucoup. Certains mots ne durent pas. D'accord ? Donc, il y a des mots, mes petites nièces qui sont jeunes, qui m'apprennent parfois des mots, je les mémorise, je suis contente de les connaître et quand je les revois quelques mois plus tard, elles me disent « Oh, mais non, tata, c'est démodé, c'est ringard. » Donc, ce n'est plus quelque chose qui se dit. Donc, c'est une difficulté, ça. Donc, oui, la langue familière est plus difficile que le français courant. Donc, c'est pour ça aussi que vous commencez par apprendre du français courant et c'est votre base, bien sûr, et vous allez intégrer du français familier. Le français soutenu, c'est aussi du français littéraire. Quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, soutenu et littéraire, c'est pareil. Oui, le français littéraire est une partie du français soutenu, effectivement, dans la littérature classique. Si vous écoutez, si vous lisez, pardon, les ouvrages classiques des grands auteurs français, les Victor Hugo, Zola, etc., vous allez avoir beaucoup de français soutenu. Bonjour Minou ! Vous allez avoir beaucoup de français soutenu. Et aujourd'hui, aussi, les écrivains contemporains, ceux qui écrivent aujourd'hui, certains vont utiliser du français soutenu, d'autres du français courant et d'autres du français familier. Donc, aujourd'hui, la littérature, la littérature contemporaine est assez vaste. D'accord ? Mais dans l'histoire, c'est vrai que le français littéraire était du français soutenu. Donc, voilà. Après, je pense que vous allez vous poser la question un peu plus concrètement, mais dans quelle situation, spécifique, on utilise les uns et les autres. Français soutenu, familier. Dunonné m'a posé la question est-ce qu'on peut utiliser le registre familier lors d'une soutenance de thèse ? Non, pas du tout. C'est vraiment un exemple classique de situation très formelle, très formelle, et donc absolument pas de français familier. Donc, dans une soutenance de thèse, vous allez utiliser du français courant et du français soutenu. Moi, je dirais plutôt du français soutenu, disons, mais ça ne veut pas dire que ça doit être extrêmement formel. Ça dépend. Mais globalement, quand même, soutenance de thèse, un jury, on attend de vous que ce soit formel et que ce soit soutenu. bonjour à Jarre. Donc, merci à tous pour vos commentaires. Donc, ça veut dire en fait que vous allez quand même devoir faire des efforts dans une soutenance de thèse, effectivement, pour que votre grammaire soit très bonne, pour que votre prononciation soit très claire, que tout soit articulé. Parce que, par exemple, en fait, quand je vous dis votre grammaire et votre prononciation, dans le français familier, on a tendance à faire des contractions de mots. Par exemple, au lieu de dire « Tu n'as pas un crayon, s'il te plaît ? » On va dire « T'as pas ». On va enlever le nœud de la négation. Au lieu de dire « Tu as faim ? » On va dire « T'as faim ». Donc, ces contractions-là, je donne d'autres exemples dans le guide, « Voyage dans les trois niveaux de langue ». Ces contractions, c'est du français familier. Donc, ça, vous ne le faites pas dans une soutenance de thèse. D'accord ? C'est la même chose avec la grammaire. La grammaire est moins… On respecte un peu moins la grammaire dans le français familier. D'accord ? Pour le vocabulaire aussi, vous n'utilisez jamais de français familier, de mots familier avec des gens qui vont être votre jury, votre jury de thèse ou un n'importe quel examen ou présentation orale. Absolument pas. Jamais. Là, dans une soutenance de thèse, vous dites « vous », vous dites « monsieur », vous dites « madame », etc. D'accord ? Il n'y a pas d'hésitation. Gislane me pose encore une question intéressante qui est, en classe, quel niveau de langue on doit utiliser pour enseigner ? Français courant. Entre prof et élève, c'est du français courant. Sauf si vous voulez travailler spécifiquement sur certains mots parce que vous avez lu un extrait de livre, par exemple, et l'auteur utilise du français familier. Bien sûr. Mais en fait, c'est quand même anecdotique, c'est rare. C'est du français courant. Donc, les profs parlent à leurs élèves en français courant, les élèves parlent à leurs profs en français courant. Entre élèves, c'est du français familier. D'accord ? Je fais juste une petite pause parce que je vois qu'il y a beaucoup de messages. Bonjour Adame, bonjour Nadine, Tania, John de Thaïlande, Elvenica du Mozambique. Super ! On me demande le nom du guide. Le nom du guide s'appelle « Voyage dans les trois niveaux de langue ». Vous le trouvez sur la page Facebook. Vous le trouvez sur mon site nataliefle.com et je vais vous remettre le lien à la fin du direct. Je vous remettrai le lien. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez le télécharger. Ok. Samy me pose la question. Argo ou familier, c'est la même chose. J'en ai parlé juste avant. Le Verlan aussi. Regardez la vidéo en différé. Vous pourrez réécouter. J'ai déjà expliqué. Après, dans les autres situations spécifiques, il y a Louis Ruiz qui me demande « Comment je dois utiliser le français familier dans un anniversaire si je connais seulement une personne de la fête ? » Je dois parler un français formel ou informel aux gens ? Très bonne question. Donc, vous êtes invité à un anniversaire. Donc, en fait, c'est probablement un ami ou un collègue qui vous invite. Donc, avec ce collègue, si c'est un collègue, vous allez parler avec lui comme vous parlez habituellement. Donc, avec un collègue, souvent, c'est du français courant. Et puis, si vous vous entendez très bien avec votre collègue, si l'ambiance est détendue, souvent aussi, il y a du français familier entre collègues. Pas avec les supérieurs, ça dépend, mais entre collègues du même bureau, ce n'est pas votre chef. Oui. Excusez-moi, je suis distraite par les commentaires. Donc, dans ce cas-là, c'est votre collègue, vous allez faire le français courant, le français familier habituel. Si c'est un ami qui vous invite, en général, vous allez parler avec lui en français familier. Et quand il va vous présenter ses propres amis, ce que je vous conseille, en fait, au moment où vous vous dites bonjour, vous observez. Est-ce que les gens vous disent salut ? S'ils vous disent salut, on est déjà dans le registre familier. Est-ce qu'ils se présentent en vous voyant ou en tutoyant ? Tutoyant, registre familier. Est-ce qu'ils donnent leur prénom ? Ça peut vouloir dire aussi que c'est plus détendu et que c'est du registre familier. D'accord ? Donc, observez comment ils s'adressent à vous parce que vous devez savoir que la manière de s'adresser à une personne, de la saluer, de lui dire bonjour, de la vouvoyer ou de la tutoyer, par quel nom on l'appelle. Ça, c'est des indicateurs très importants pour le registre de langue. Donc, les premiers contacts. Premier contact, observez. Le conseil que je donne toujours et qui, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est premier contact avec un inconnu quand vous ne savez pas. Vous êtes dans le français courant. D'accord ? Donc, bonjour, etc. On ne tutoie pas immédiatement. Vous attendez de voir. Est-ce que la personne vous tutoie ? Donc là, vous pouvez la tutoyer. Ou est-ce que la personne vous dit immédiatement « Ah, on peut se tutoyer ? » Vous vous tutoyez. Et ensuite, observez comment elle vous parle. Ce n'est pas parce qu'elle vous tutoie que vous vous tutoyez, vous dites « tu » qu'immédiatement, vous allez être dans du français familier. On peut être dans du français courant en disant « tu ». D'accord ? Donc, observez comment la personne s'adresse à vous. Observez comment font les gens. Globalement, si par exemple, vous avez 25 ans et que dans cette fête, une personne avance vers vous et a 60 ans, par respect pour l'âge, très souvent, on a tendance à vouvoyer les personnes plus âgées que nous. Donc, je vous conseille de vouvoyer. Par contre, si la personne vous dit immédiatement « Non, s'il te plaît, vous tutoie-moi, on ne va pas se vouvoyer », bon, c'est une autorisation, vous tutoyez la personne. Donc, sachez qu'en particulier en France, c'est important de ne pas tutoyer directement les gens. Française Parintos qui me dit « Tu es jeune, ma belle. » Oui, 44 ans. La jeunesse est relative. Moi, par exemple, si j'ai quelqu'un en face de moi qui a 60 ans, dans un anniversaire, je vais automatiquement l'avouvoyer, sauf si, immédiatement, elle a l'air très décontractée, elle me tutoie, elle a l'air très à l'aise quand elle se présente, éventuellement, je la tutoie ou alors je lui demande. On peut se tutoyer ? On peut se tutoyer, c'est la formule magique. On peut se tutoyer. Donc ensuite, dans cet anniversaire, la personne vous est invitée, vous allez parler avec plusieurs personnes. Eh bien, vous allez voir en fait. Mais globalement, les amis de vos amis, on est assez décontractés, on peut utiliser du français familier. D'accord ? Donc, en ayant une certaine prudence, vous observez quand même, si quelqu'un arrive vers vous en vous vouvoyant, attention, ça veut dire que cette personne n'est pas dans du français familier. D'accord ? Vous vous rappelez que le vouvoiement ne peut pas aller avec le français familier de la même façon que le tutoiement ne peut pas aller avec le français soutenu. D'accord ? Une autre question qui était, j'aimerais bien avoir du vocabulaire approprié, surtout en ce qui concerne les remarques, la collaboration entre collègues. C'est Kouloud qui pose la question. Donc, entre collègues, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, ça dépend, plutôt courant et familier, ça dépend des entreprises, mais quand même très souvent, entre collègues, on se tutoie et le français est plus ou moins familier. Attention, ça ne veut pas dire vulgaire. Peut-être que vous êtes, entre amis, entre jeunes amis, on peut éventuellement avoir des vocabulaires vulgaires, mais pas entre collègues. Ça dépend, disons, être un peu prudent. Je dis bonjour Amina, bonjour Mohamed. Ok, donc là, c'était par rapport aux collègues. Ensuite, comment exprimer nos sentiments avec le français familier ? Là aussi, c'est très riche. C'est très, très riche. Déjà, il y a tous les petits noms que l'on peut utiliser pour la personne qu'on aime, que ce soit la personne avec qui on vit ou pas. Il y a tous les petits mots doux. Donc, ça aussi, j'en parle dans le guide gratuit « Voyage dans les trois niveaux de langue ». Après, j'ai envie de vous dire que si vous êtes dans une phase de séduction avec quelqu'un, peut-être ne soyez pas trop familier tout de suite. Ça peut être perçu, justement, peut-être, pour quelque chose de vulgaire. Ça dépend des gens. Vous ne connaissez pas peut-être leur manière d'être. Donc, ne soyez pas trop, trop familier tout de suite. Observez comment la personne vous parle. Si elle est dans du langage familier, c'est comme une autorisation pour vous, pour l'être. Si elle ne l'est pas, prudence. Après, il y a aussi quelque chose, j'ai remarqué quand même que les femmes qui parlent de manière familière dans un contexte de séduction, ce n'est pas toujours bien perçu. C'est un peu sexiste, mais c'est comme ça. Donc, il y a des mots qui dans la bouche des hommes paraissent très, très bien et beaucoup moins bien dans la bouche des femmes. Donc, je dirais, essayez d'observer prudence. Bonjour à tous ceux qui me rejoignent. Françoise, Enaifous, excusez-moi, je ne sais pas prononcer. Eladji, Aïssa, OK. Ensuite, on me pose la question très intéressante, mais comment faire en fait ? C'est la question de Bérandane par exemple. Par quels moyens peut-on apprendre ce registre de langue familier ? Jean qui me demande comment faire pour connaître beaucoup de mots familiers ? Est-ce qu'il existe des documents à ce sujet ? Ronald qui demandait aussi est-ce qu'il existe un classement des mots familiers ? Écoutez, ça serait bien s'il y avait tout un classement qu'on apprendrait par cœur et qu'on saurait tout. Mais vous avez compris ce que je vous ai dit, c'est que c'est très divers selon les régions, selon les régions de France, du monde. C'est très divers selon les personnes. Donc, ce n'est pas si simple que juste apprendre une liste, un guide, etc. Il existe, en tout cas, un dictionnaire des mots familiers. Pourquoi pas ? Ça peut être une aide pour vous. Mais en fait, ce n'est pas ça qui va vraiment vous permettre de parler, le français familier, de le comprendre, je pense. Je pense que c'est plutôt d'aller dans les lieux et avec les personnes qui le parlent. Donc, si vous avez la possibilité, si vous habitez en France ou dans un pays francophone, c'est facile. Vous avez le contact automatique avec le français familier. Si ce n'est pas le cas, l'idéal, c'est de parler avec des francophones natifs. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Sur les plateformes linguistiques, trouver des gens qui ont des centres d'intérêt communs avec vous et essayer d'avoir des échanges. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas possible pour vous, il y a toujours la télévision, le cinéma, les séries télévisées, le cinéma, les films, vraiment, les émissions populaires comme je disais au début. C'est quand même des lieux où vous entendez du français familier. Et l'autre chose, c'est les vidéos en français familier que j'ai faites. Je crois qu'il y en a une dizaine déjà maintenant. Il y a soit des vidéos de dialogue, donc un dialogue entre deux personnes, ensuite j'explique le français familier. Et il y a des vidéos qui expliquent simplement des mots ou des expressions. C'est une solution quand même pour aussi approcher le français familier. Mais en fait, j'ai eu d'autres questions super intéressantes qui étaient en fait, comment je peux améliorer ma compréhension orale du français familier. C'est Naïef par exemple. Comment on fait ? Est-ce qu'on doit imiter les français natifs ? Alors, j'ai envie de vous dire comment faire ? Le comment faire, c'est vrai que c'est la question la plus difficile. Comment faire pour parler le français familier ? Première chose, ça serait déjà de connaître les bases théoriques. Je vous ai dit tout à l'heure dans le guide, il y a les bases théoriques. Je ne peux pas tout vous expliquer aujourd'hui, ça prendrait trop de temps. Donc, allez consulter le guide gratuit Voyage dans les trois niveaux de langue. Essayez d'intérioriser tout ça. C'est la base. Il faut connaître la base. Les différences entre les trois niveaux de langue, ça se caractérise par quoi ? La grammaire, la prononciation, le vocabulaire. Ensuite, il faut écouter du français authentique le maximum. D'accord ? Dans vos manuels de langue, dans les livres que vous lisez pour apprendre le français, dans les livres de grammaire, les livres de vocabulaire, vocabulaire, vous n'avez pas de français familier. D'accord ? Donc, ce n'est pas forcément là que vous allez le trouver. Donc, je vous propose d'écouter du français authentique, des émissions de télévision populaire, des jeux télévisés, des séries, des séries à la télévision aussi, du cinéma, des comédies en particulier, des films policiers. Vous allez beaucoup avoir de français authentique, de français familier. Et puis ensuite, je vous conseille aussi d'écouter beaucoup, d'observer. Quand je dis écouter, c'est vraiment une écoute active. C'est-à-dire, écouter en situation. Quand vous êtes dans une… Par exemple, vous écoutez une émission à la radio. Ce n'est pas l'exemple le plus facile. On va dire, vous regardez une vidéo sur YouTube. D'accord ? Un humoriste, par exemple. En fait, il faut vraiment écouter plusieurs fois. Ce n'est pas automatique de comprendre, bien sûr. Ensuite, il faut essayer de repérer quel est le niveau de la langue. Est-ce que c'est du français familier ou pas ? Essayez de faire ce travail de vous dire, ok, là, j'entends que la prononciation c'est familier parce que je l'ai appris. C'est comme ça. Ça, j'entends que c'est de la grammaire plutôt familière. Là, j'entends ces mots. C'est des mots familiers. Et puis après, vous écoutez, vous écoutez. Et en fait, ça devient des mots, des manières de parler, des constructions de phrases qui deviennent pour vous un peu plus habituelles. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire tout seul, je pense. Avec mes vidéos et avec d'autres choses du français authentique. Et ensuite, quand vous êtes en situation, en vraie situation de conversation avec quelqu'un, vous observez sa manière de faire. Les conseils que je vous donne là, pour aller un petit peu plus loin avec ça, je suis en train de faire un guide plus complet parce qu'en fait, le guide voyage dans les trois niveaux de langues, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à vous expliquer et que ça allait prendre vraiment beaucoup, beaucoup d'espace. Donc là, j'ai fait un guide, il n'y a plus 70 pages, je vais bientôt le publier. Ce sera un guide payant, celui-ci, mais comme d'habitude, petit, petit prix. Mais l'idée, ce sera d'aller plus dans les détails, de vous proposer des exercices, des mises en situation, des illustrations, des exemples pratiques et des fiches pratiques, etc. Donc là, on rentrera vraiment dans les détails et vraiment, je ne peux pas tout vous expliquer aujourd'hui. Je vois qu'on a déjà dépassé les 50 minutes, donc c'est déjà un petit peu long. Ensuite, on m'a posé la question Miaela, excusez-moi si je prononce mal, comment faire pour profiter d'une mise à jour constante et de ne pas laisser l'impression qu'on parle un français ringard ou littéraire. Intéressant. Oui. Alors en fait, moi je vous conseillerais d'avoir, d'écouter des choses très différentes en fait. Pour vraiment écouter du français très différent. Même par exemple, si vous êtes passionné, je ne sais pas, vous êtes passionné d'émissions politiques à la télévision, vous allez écouter beaucoup de français courant et soutenu. D'accord ? Mais vous n'allez pas entendre du français familier parce que les hommes politiques ou les journalistes politiques ne parlent pas en français familier à la télévision. Donc là, vous aurez les manques. Donc il va falloir trouver ailleurs du français familier si vous voulez vraiment ne pas avoir l'air trop littéraire. Donc là, comme je vous disais, les films, les séries, les jeux télévisés, etc. C'est vraiment la meilleure façon. Et surtout, des contacts réguliers parce qu'effectivement, j'ai des étudiants qui m'ont contactée parce qu'en fait, ils sont allés en France en séjour linguistique, ils ont eu un bon niveau en français. Et puis ensuite, ils n'ont pas beaucoup pratiqué, ils n'ont pas eu l'occasion de retourner dans un pays francophone et ils ont l'impression que leur français est un peu démodé, n'est plus très à la mode. Ils ne connaissent pas les expressions actuelles. C'est vrai, ça évolue beaucoup. Donc j'ai envie de vous dire, essayez d'avoir des contacts réguliers avec la langue française. Grah me dit, « Sans doute, les vrais francophones peuvent décider d'utiliser le français familier ou courant ou soutenu sans réfléchir, donc de façon automatique. Comment est-ce que les apprenants de la langue de Molière font la même chose ? » Oui, alors en fait, quand on est francophone natif, on va être plus à l'aise pour être dans les trois niveaux de langue. Comme je vous ai dit, on utilise les trois niveaux de langue. Mais vous devez quand même savoir qu'on peut être francophone natif et ne pas être très à l'aise en français familier ou en français soutenu. Par exemple, quelqu'un qui est issu d'un milieu social très élevé, peut-être aristocrate, il y en a encore par exemple en France, vont avoir une éducation et une façon de parler même en famille très soutenus. Ils vont probablement faire des études dans des écoles où les gens vont parler comme eux. Et ces personnes-là, si vous les mettez avec des jeunes aujourd'hui ou même dans la rue, ils ne vont pas comprendre le français familier facilement. De la même façon, quelqu'un issu d'un milieu populaire qui n'a pas fait du tout d'études et qui n'est pas spécialement intéressé par la littérature ou les choses, on va dire, des disciplines qui sont dans le français soutenus, on va dire, économie, politique, des choses comme ça, qui n'a pas fait d'études disons, supérieures, il va avoir aussi des difficultés pour s'exprimer en français soutenu. Donc, ce n'est pas automatique, même pour les francophones natifs. En général, on est plus à l'aise si on a évolué dans les trois langues assez naturellement. Je vous expliquais tout à l'heure que, voilà, moi j'ai appris le français familier en étant jeune et petit à petit le français courant et en fait le français soutenu et aujourd'hui, je suis à l'aise dans les trois niveaux de langue. Mais ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde. ne surestimez pas les francophones natifs. Parfois, ce n'est pas si évident que ça et c'est vrai que pour les étrangers, c'est beaucoup plus difficile en fait. Pour vous, en fait, ça demande une démarche active. Ce n'est pas juste, même ceux qui vivent en France, il ne suffit pas, par exemple, dans un pays francophone, je veux dire, il ne suffit pas de vivre dans un pays francophone pour maîtriser tout ça. Ça demande des efforts. Si vous ne vivez pas dans un pays francophone, heureusement, aujourd'hui, on a Internet, la télévision. Alors, même si vous n'avez pas le câble ou le satellite et que vous avez Internet, vous avez beaucoup, beaucoup d'émissions différées, un replay qui vous permettent d'écouter beaucoup d'émissions de la télévision francophone. Vous avez aussi des sites Internet, des vidéos YouTube. Donc, vous avez quand même beaucoup de supports. Donc, ne vous affolez pas, les supports, ils sont là. Moi, ce que je vous propose, c'est une méthodologie. Donc, c'est la méthodologie que je vous explique dans mon deuxième guide, en fait, qui est vraiment un peu plus approfondi. Je vous explique une méthodologie et je vous montre un petit peu des exemples. ce n'est pas quelque chose que vous allez maîtriser rapidement, le français familier. Mais, si ça correspond à des besoins que vous avez, c'est-à-dire, si vous aimez regarder des films, si vous avez envie de discuter avec des francophones natifs, si vous avez envie de comprendre l'humour, tout ça, ça vaut la peine, en fait. si tout ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la peine de faire trop d'efforts. D'accord ? Il n'y a pas un français meilleur qu'un autre. Je pense que c'est intéressant d'avoir un français le plus large possible. Mais je vous rappelle, commencez par le français courant. Ayez des bases solides en français courant. Vraiment, du vocabulaire, de la grammaire, une facilité de compréhension et d'expression de base déjà avant de vraiment élargir. D'accord ? Les bases sont importantes. Parfois, je reçois des messages de personnes qui ont des difficultés à écrire une phrase correcte et qui mettent du langage familier, des mots familiers. Je dis, attention, n'allez pas trop vite. Pour moi, tant que vous n'avez pas un bon niveau B1, consolidé, n'essayez pas de faire trop, trop de français familier. Je pense que ça peut être contre-productif, c'est-à-dire même vous gêner dans votre progression. D'accord ? Écoutez, j'ai répondu à la plupart des questions qui m'étaient posées en avance. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question « Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça urge. » Ça urge. En familier, ça veut dire « C'est urgent. » C'est urgent. Mais en fait, ce n'est pas vraiment familier, ça urge. C'est du français courant, mais on a tendance maintenant à l'utiliser dans un contexte familier. Est-ce que je regarde si vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Alors, j'ai un problème, je n'arrive plus à retourner en arrière dans tous vos commentaires. Il y en a énormément. Franchement, il y en a vraiment énormément. Donc, si vous n'avez pas plus de questions, je vous invite à télécharger mon guide gratuit. Je vais mettre le lien avant. Je vous invite aussi à vous abonner à ma page Facebook. Donc, vous cliquez sur « S'inscrire » si vous n'êtes pas encore abonné. Vous cliquez sur « S'inscrire », vous rentrez vos coordonnées, vous êtes abonné à mon infolettre aussi, ce qui est très intéressant parce que vous recevez des contenus gratuits chaque semaine. D'accord ? Alors, le guide gratuit, la page Facebook et puis, je vois que là, on arrive à une heure. Je vais devoir vous laisser. Je vous embrasse tous. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à très très bientôt et je referai un autre Facebook Live si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez un autre Facebook Live. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.